OK! UX! Aujourd'hui, je suis dans le quartier Saint-Charles-Garnier pour vous parler de bruit. Ici, on est à côté de l'autoroute 410. Quand le quartier s'est développé dans les années 80, il n'y avait pas la même circulation automobile sur l'autoroute. En fait, elle s'arrêtait quelques kilomètres plus loin. Dans les dernières années, l'autoroute 410 a été prolongée. Elle relie désormais le secteur de l'Université de Sherbrooke à Lenoxville. Avec ce prolongement, la circulation a augmenté. Puis il y a aussi le secteur commercial du Plateau Saint-Joseph qui s'est développé puis qui attire beaucoup de monde. Plusieurs des gens qui habitent ici me demandent de faire quelque chose pour qu'ils puissent retrouver un certain confort. La première chose à faire, c'est de demander une étude sonore au MTQ. En évaluant le niveau sonore, on pourra savoir s'il répond aux normes. Les experts dans ce domaine déterminent des seuils de tolérance au bruit. Par exemple, le seuil de confort établi par la SCHL est de 55 décibels sur 24 heures. Le seuil de l'Organisation mondiale de la santé, lui, est de 50 décibels le jour et 45 décibels la nuit. Enfin, le MTQ a fixé le seuil à 65 décibels sur 24 heures. Une fois qu'on aura bien identifié le problème, ce sera plus facile d'explorer les différentes solutions. Faudrait-il ériger un mur, planter des arbres, diminuer la vitesse ou modifier la surface de la chaussée de l'autoroute pour quelque chose qui absorbe le bruit? Ce qui est certain, c'est que pour régler le problème, il faut une communauté mobilisée. Si vous habitez dans le quartier Saint-Charles-Garnier et que vous souhaitez régler le problème de bruit, rendez-vous à sherbrookecitoyens.org baroblique bruit pour signifier votre appui. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada